Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce matin pour ce rituel de l'éducation nationale. Comme souvent les rituels à l'éducation nationale, c'est un bon rituel. Il est très important d'avoir cette atmosphère de pré-rentrée, celle d'organisation des choses pour l'année qui vient. Et donc, pouvoir m'expliquer devant vous et donc au travers de vous, m'expliquer devant la population française, c'est évidemment très important puisque pour toutes les familles de France, pour tous les professeurs de France, pour tous les personnels non-enseignants, pour les chefs d'établissement, bref, pour tout ce qui fait l'éducation de notre pays, c'est-à-dire en réalité tout notre pays, toute la société française, c'est évidemment très important de savoir où nous allons, où nous en sommes et où nous allons, quelle est la vision, quelle est la perspective et quelles sont les mesures concrètes que l'on prend en cette rentrée. Cette vision, vous la connaissez, je la résume en une formule, en une devise d'une certaine façon, que je n'ai évidemment pas choisie au hasard parce qu'à mes yeux, elle cristallise tout ce que nous avons à faire. Cette devise, c'est l'école de la confiance parce que je pense que nous avons à contribuer à une société de la confiance par l'école de la confiance. L'école de la confiance, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie d'abord la confiance du ministre dans les acteurs du système, c'est extrêmement important. Et un jour comme aujourd'hui, je veux dire ma confiance à tous les acteurs du système et évidemment, tout particulièrement aux professeurs de France. C'est eux qui, au quotidien, font vivre le système scolaire. Je suis le ministre des professeurs, je suis là pour les soutenir. Je dois dire devant la société française à quel point leur fonction est absolument indispensable pour notre vie collective, pour la République. Et nous devons tous être en soutien des professeurs. Et c'est vrai de la part du ministre, c'est vrai de la part de toute la population française. Et je serai toujours sur cette ligne, évidemment. Ce respect que nous devons avoir pour la fonction professorale, cette attractivité aussi de la fonction professorale, cette noblesse de la fonction professorale, je tiens à le souligner pour commencer, parce qu'elle est au fond, au cœur de ce que nous avons à dire sur la République et ce que nous avons à dire sur les valeurs de la République, dont je parlerai évidemment aujourd'hui. Cette école de la confiance, c'est avec un objectif. L'objectif, c'est que grâce à la confiance de tous les acteurs, de l'institution vis-à-vis des chefs d'établissement, des professeurs, des personnels non enseignants, des familles vis-à-vis de l'école, de l'école vis-à-vis des familles, des élèves vis-à-vis de leurs professeurs. Mais à la fin, le but, vous le savez, c'est d'arriver à la confiance des élèves en eux-mêmes. Ce n'est pas un point fort du système français aujourd'hui. On sait qu'un élève français a plus de peine à s'exprimer oralement, a plus de difficultés à risquer de faire une erreur. Eh bien, ça fait partie des indices de ce manque de confiance en soi. Eh bien, nous devons créer de la confiance, mais à partir des valeurs de l'école, qui sont celles de la transmission des savoirs et de la transmission des valeurs de la République. Cette école de la confiance, bien entendu, j'en suis parfaitement conscient, elle ne se décrète pas. Ce n'est pas parce que je le dis que ça devient une réalité. Elle s'enclenche. Elle s'enclenche par la philosophie que j'exprime, et que je viens de réexprimer devant vous, et que j'ai déjà exprimée à plusieurs reprises devant les cadres de l'éducation nationale, encore ces derniers jours, dans différentes réunions de chefs d'établissement, d'inspecteurs, où j'exprime cette philosophie du soutien au système. Cette école de la confiance, elle s'enclenche, et elle s'enclenche par cette approche, par cet état d'esprit, elle s'enclenche aussi par des résultats, par le fait de montrer que l'on avance grâce à des politiques publiques. Et bien entendu, je tiens à rappeler, même si c'est la palissade, que nous sommes là depuis trois mois. Et pourtant, aujourd'hui, par cette conférence de presse, je vais déjà pouvoir vous indiquer des choses que je disais il y a trois mois, pour lesquelles un certain scepticisme s'exprimait déjà, puisque c'est assez naturel dans notre pays. Et on me disait, par exemple, il y a trois mois, mais vous n'arriverez pas à faire les classes dédoublées en cours préparatoire de REP+, ou comment est-ce possible de faire un assouplissement des rythmes scolaires ou de la réforme du collège. Toutes ces choses, il y a trois mois, suscitaient déjà un peu de scepticisme. Et là, trois mois plus tard, je peux vous dire, je vais rentrer évidemment dans les détails, que ces mesures sont accomplies, c'est-à-dire que nous sommes prêts pour la rentrée. Bien entendu, maintenant, elles doivent donner les résultats que nous attendons. C'est donc évidemment cela le résultat le plus important. Mais c'est déjà un premier élément de preuve, c'est-à-dire que ce que nous disons, nous le faisons. Ce que le président de la République avait dit dans sa campagne présidentielle, je l'ai mis en œuvre en tant que ministre pour les premiers éléments. Et c'est une réalité concrète au moment de cette rentrée. Je tiens à le souligner, d'autant plus que les forces pour souligner ce qui ne va pas sont toujours en forme. et qu'il est utile aussi que vous entendiez de manière très concrète et très objective ce qui se passe en la matière, c'est-à-dire en matière d'accomplissement de ces quatre mesures. Alors, premier élément, et c'est le plus important, vous le savez, c'est la priorité à l'école primaire. Cette priorité à l'école primaire est affirmée de manière claire, nette, absolue. Et elle a évidemment différentes traductions. Et la première de ces traductions, c'est le dédoublement des classes de cours préparatoires en réseau d'éducation prioritaire renforcée. C'est la pointe d'une politique plus générale, avec une visée fondamentale qui est la lutte contre les inégalités, la lutte pour la justice sociale, la lutte pour le progrès social, et ceci parce que, évidemment, nous ciblons les réseaux d'éducation prioritaire. Et nous savons que la première des inégalités, c'est une inégalité devant le langage, une inégalité devant les savoirs, et c'est pour cela que les premières années de la vie ont un rôle si important. L'école maternelle en tant qu'école du langage, le cours préparatoire en tant que moment d'entrée dans la lecture, l'écriture et le calcul. Et nous savons que les difficultés se concentrent, notamment dans les réseaux d'éducation prioritaire et les réseaux d'éducation prioritaire renforcés. C'est bien pour cela que nous commençons cette année avec le cours préparatoire en réseau d'éducation prioritaire. Le dédoublement des classes par deux, vous savez, cette idée ne vient pas de nulle part, elle vient de la recherche. Nous nous sommes basés sur ce point comme sur d'autres, sur ce qui fait ses preuves. Et c'est pourquoi le président de la République avait choisi, affiché clairement pendant la campagne présidentielle, que nous devions faire cela pour être réellement volontaristes dans la lutte contre les inégalités. Et donc 100% des classes de CP en Réplus sont aujourd'hui concernées. Dans 86% des cas, par l'existence de deux classes, et je tiens à saluer l'action des maires en la matière, parce que les maires des communes concernées ont fait un travail remarquable pour, dans les délais impartis, trouver des solutions. Des solutions qui sont bonnes aussi. Je me souviens là aussi du scepticisme d'il y a deux ou trois mois. J'ai pu aller déjà sur le terrain pour voir ce qui se passait. Ce sont des classes de qualité qui ont été créées, des dédoublements de qualité qui ont été faits sur le plan physique. Et bien entendu, des dédoublements de qualité qui ont été faits sur le plan humain, puisque nous avons travaillé à ce qui fait la réussite de ce dispositif, c'est-à-dire la qualité pédagogique. Et la qualité pédagogique, elle repose, conformément à ce que je disais tout à l'heure, sur les professeurs. Et vous savez tous que cette expérience de classe dédoublée, on l'a vécu en France, notamment sous le ministère de Luc Ferry. Et là aussi, je voudrais revenir parfois sur des commentaires. L'autre jour, j'ai vu un reportage dans un journal où j'ai été invité. Et je trouve qu'il y a parfois un petit peu de... Comment dire ? D'expressions que j'appellerais de faux savants dans notre système. Vous savez, aujourd'hui, comme on est dans l'ère de la post-vérité, il y a beaucoup de gens qui font profession de décoder. Et puis parfois, je lis le décodage, et je me dis, ça rend les choses encore plus conformes à la post-vérité que ce que c'était avant. Par exemple, ceux qui vous disent, ah oui, mais on l'avait évalué, et c'était... ça ne donnait rien. Mais ceux-là n'ont pas vu qu'il y avait une deuxième évaluation derrière, qui avait montré que ça avait marché quand il y avait des professeurs expérimentés. Donc oui, nous avons tous raison, quand nous disons, en cœur, je crois, il peut y avoir un consensus, une unanimité, ne boudons pas ce plaisir, nous avons tous raison de penser qu'il faut diviser les classes par deux, mais en plus, il faut évidemment de la qualité pédagogique. Ça passe par des professeurs expérimentés, ça passe par une formation réussie. Cette formation continue, pour laquelle nous allons faire preuve là aussi de volontarisme, sera inspirée par ce qui se passe de meilleur dans la recherche internationale. Et c'est évidemment ce qui a commencé, ce que nous avons enclenché en rassemblant les inspecteurs de l'éducation nationale dès le mois de juin sur ces questions. Et ce que nous voulons, tout simplement, c'est simple, c'est 100% de réussite pour nos élèves à la sortie de l'école primaire. Lire, écrire, compter, respecter autrui, c'est évidemment ce qui doit se passer à la fin de l'école primaire, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est une question désormais de bonne approche. Nous devons être tous unis, j'en appelle vraiment à l'unité nationale, tout simplement, à l'unité de notre système pour accomplir cet objectif. Et cet objectif, il est évidemment au service de la société française. Il est d'ailleurs au service du second degré aussi, puisque si le premier degré réussit pleinement, il va de soi que le collège et le lycée n'en iront que mieux, c'est une évidence. Et donc, cette politique a commencé, elle se poursuivra au cours des années à venir par le doublement des classes de cours préparatoire en REP, puis de CE1 et de CE1 en REP+, puis de CE1 en REP. Ceci vous est bien expliqué aussi dans le dossier. Deuxième mesure qui caractérise cette rentrée, l'assouplissement des rythmes scolaires. L'assouplissement des rythmes scolaires est une mesure qui était demandée par un très grand nombre de personnes, pas seulement par les maires, mais aussi par les familles. Sur ce point, comme sur d'autres, j'ai voulu, et à la suite du président de la République, qui avait parlé de cela pendant la campagne présidentielle, j'ai voulu faire preuve tout simplement de pragmatisme et de bon sens, c'est-à-dire considérer les situations locales. Commençons par dire que la situation qu'on a trouvée était loin d'être caractérisée par l'égalité et par l'homogénéité. Et là aussi, il faut tout de même rectifier certains discours que je peux entendre. La situation que nous quittons est une situation d'inégalité approfondie. C'est une situation où des choses se sont passées qui étaient excellentes. Développement du périscolaire, développement d'une approche pédagogique et périscolaire cohérente. Et dans ce cas, c'est très bien et il faut le conserver. Et puis, dans d'autres cas, des activités périscolaires pauvres, souvent payantes, et des organisations de la vie des familles, de la vie des collectivités, parfois gaspillage, et donc, c'est fatigue des enfants, notamment les plus petits. Donc, la situation à laquelle on aboutissait était tout à fait ambivalente, au sens plein de ce terme. des choses positives, des choses négatives. Comme souvent dans la vie, d'ailleurs. Eh bien, les choses positives, nous les gardons, nous les renforçons. Les choses négatives, nous les corrigeons. Et il ne s'agit donc en aucun cas d'un retour en arrière, expression utilisée comme d'autres à mauvais escient. Il s'agit d'une nouvelle étape, une nouvelle étape pragmatique, où ce que nous faisons, c'est d'avoir quelque chose de correspondant à ce qui se passe au plus près du terrain. Là aussi, nous avons été capables d'agir avec célérité, mais aussi d'agir au plus près du terrain. C'est ce qui nous a permis, dès le mois de juillet, d'afficher commune par commune sur le site du ministère les horaires qui avaient été choisis. Aujourd'hui, c'est un tiers des communes de France qui ont une organisation du temps scolaire sur quatre jours. Et 45% ont une organisation du temps scolaire sur neuf demi-journées. 11% ont une organisation dérogatoire sur neuf demi-journées. Et 9% ont une organisation du temps scolaire comprenant huit demi-journées réparties sur cinq jours. C'est-à-dire, c'est celles qui ont libéré le vendredi après-midi, comme vous le savez. Ce qui, d'ailleurs, le passage est un des éléments qui va à l'appui de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'hétérogénéité déjà existante. Donc, l'hétérogénéité n'est pas le problème en soi. Le problème, c'est le bon rythme scolaire des enfants et le contenu de ce qui s'y passe. Rappelons aussi qu'aucune étude ne montre la supériorité d'une formule sur l'autre et que ce que nous devons éviter sur ces questions, c'est ces faux débats qui font qu'on s'oppose sur les pros quatre jours contre les pros quatre et demi. Et pendant ce temps-là, c'est d'autres débats plus importants, en réalité, notamment en termes de contenu qui sont occultés. Par ailleurs, ce qui est important, c'est d'avoir une vision complète, complexe, du rythme de l'enfant, de ce qui se passe pour de vrai, pour l'enfant, dans sa journée, dans sa semaine, dans son année. C'est pourquoi très prochainement, j'ouvrirai une concertation sur cette question. Cette concertation portera sur le temps et l'espace de l'enfant au XXIe siècle, permettant d'avoir cette vision complète, vision qui inclut des sujets comme le sommeil, la relation aux écrans, tous ces sujets concrets qui font la réalité de la vie des élèves et qui ont évidemment beaucoup d'importance. Troisième sujet de cette rentrée, troisième élément de caractérisation de cette rentrée, l'assouplissement de la réforme du collège. L'assouplissement de la réforme du collège, qui a donc été réalisé par l'arrêté du 16 juin dernier, a comme philosophie de donner davantage d'autonomie aux établissements. De nouveau, je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas d'un retour en arrière, il s'agit d'une nouvelle étape. Nous gardons là aussi ce qui est positif, nous corrigeons ce qui l'est moins. Ce qui est positif, c'est les 20% d'autonomie, le fait de faire confiance aux acteurs et encore une fois, je vous demande de considérer le fil directeur de l'ensemble des points que je vous indique. Le fil directeur, c'est faire confiance, donner de la liberté. La liberté donne de la responsabilité. Ceci donnera de l'efficacité au service des élèves et donc plus d'égalité. C'est ce raisonnement-là qui est mené, on peut discuter d'ailleurs, mais en tout cas, c'est ce raisonnement-là et il a le mérite de la cohérence. Il caractérise toutes les mesures. Et c'est aussi pour cela qu'à mes yeux, il y avait une contradiction dans la réforme du collège parce que c'était étonnant de créer de l'autonomie tout en supprimant ce que les établissements avaient créé grâce au peu d'autonomie qu'ils avaient auparavant. Je pense évidemment aux classes bilingues, mais aussi aux sections européennes et aussi aux enseignements de lettres classiques. Par ailleurs, je n'ai jamais été d'accord avec l'argument consistant à dire que ces dispositifs creusent les inégalités. Mon expérience précédente, notamment de recteur, m'a amené à voir l'exacte inverse. C'est précisément par des dispositifs de différenciation que l'on peut aider des établissements en difficulté à se requalifier, à créer de la mixité sociale, à avoir des effets de halo sur l'ensemble de l'établissement. Et bien sûr, ce qui caractérisera mon mandat, c'est de venir en soutien aux établissements les plus fragiles pour leur donner ces éléments de différenciation et donc de faire de l'évolution du collège une évolution au service de la lutte contre les inégalités. Même raisonnement, évidemment, sur le latin et le grec. Une pensée facile consiste à dire que c'est désuet et élitiste. Et bien, c'est tout le contraire. C'est moderne et en faveur de la lutte contre les inégalités. C'est moderne parce que c'est au cœur de notre langage et le langage, c'est la vie et que nous avons besoin d'avoir des enfants qui parlent bien le français, qui maîtrisent bien le français, qui en comprennent la profondeur de champ et les langues anciennes sont au service de cela. Et ça n'est pas élitiste parce que précisément, il faut l'implanter dans les endroits où les élèves sont en difficulté. Je veux rendre hommage à tous les professeurs qui ont fait ça jusqu'à aujourd'hui, qui souvent d'ailleurs dans les langues anciennes, stimulées par les critiques externes, ont souvent été très innovants sur le plan pédagogique. Je veux leur rendre hommage avec tous ces professeurs dans d'autres disciplines qui sont dans la même situation d'être dans cette innovation pédagogique pour faire valoir leur passion pour leur discipline. Les langues anciennes seront soutenues. J'ai d'ailleurs demandé à Pascal Charvet, qui est, comme vous le savez, inspecteur général honoraire, d'identifier les voies et les leviers pour développer l'enseignement des langues anciennes en France. D'une manière qui corresponde au XXIe siècle et qui sache nous donner des racines et des ailes pour reprendre cette expression bien connue. L'objectif, donc, c'est de lutter contre les inégalités. Je tiens à le préciser. S'il n'y a qu'un seul objectif, c'est bien celui-là. C'est de lutter contre les inégalités, mais non pas par l'uniformité, mais en tirant tout le monde vers le haut grâce à des projets éducatifs dans chaque collège permettant de qualifier les collèges, permettant de faire envie, de créer du désir, de créer de la passion, c'est-à-dire de créer l'ingrédient dont on a besoin pour une école de la confiance. Quatrième sujet, les quatrième caractéristique de cette rentrée, le déploiement de la mesure devoir-fait. Là aussi, vous le savez, c'est un engagement du président de la République. C'est quelque chose qui est très demandé par tous. Et c'est aussi une belle illustration de notre capacité à dépasser certains clivages. Le clivage, ici, il était entre ceux qui disent qu'il faut des devoirs, et ceux-là ont raison parce qu'on a besoin d'un travail autonome de l'enfant, d'exercice, de mémorisation, du travail autonome, tout simplement. Et puis ceux qui disaient « Mais attention, les devoirs à la maison, ça crée des inégalités. » Et ils ont raison aussi. Parce que c'est vrai, les familles ne sont pas dans la même situation en matière d'aide aux enfants. Le dépassement du clivage est aussi le moyen de dépasser une ambiguïté. Combien de fois on a entendu dire « Mais alors, c'est interdit, les devoirs, ce n'est pas interdit, à quel niveau, la circulaire de 56 ? » Je n'ai connu depuis toujours que de l'ambivalence et de l'ambiguïté et parfois de l'hypocrisie puisqu'il y avait soit-disant une doctrine du non-devoir et puis sur le terrain il y avait des choses très hétérogènes. Belle illustration de ce que je dis sur la fausse uniformité qui ne mène pas à l'égalité puisque c'est ainsi qu'en réalité il se passait en la matière tout et n'importe quoi. Nous allons devenir de plus en plus clairs sur ce qu'il est bon de faire en la matière et laisser la liberté aux établissements évidemment de s'organiser et de s'organiser d'une manière qualitative là aussi de façon éclairée par la recherche puisque nous savons que ce type de mesure c'est comme pour le dédoublement des classes c'est très bien en soi c'est-à-dire on aide les élèves de façon internalisée dans l'établissement mais ça n'a de véritables impacts que s'il y a une approche qualitative. C'est pourquoi les professeurs seront en première ligne de la mise en œuvre de cette mesure. Elle sera prête pour le retour des vacances de la Toussaint ce qui est aussi logique puisque cela c'est le moment où notamment on peut constater de premières difficultés des élèves et donc on peut recommander tout particulièrement à certains élèves de bénéficier de cette mesure mais elle sera à la disposition de tous ceux qui seront volontaires. c'est quelque chose de très important c'est quelque chose aussi qui doit créer plus de cohérence plus de puissance pédagogique avec beaucoup d'effets en chaîne je veux les signaler d'abord les professeurs en première ligne nous demandons aux professeurs qui sont volontaires évidemment d'avoir la vision pédagogique d'ensemble de ce qui sera fait en la matière mais aussi nous devons mobiliser les assistants d'éducation c'est un point auquel j'attache une importance particulière parce que ça fait partie de la future politique de pré-recrutement à laquelle nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui nous avons des assistants d'éducation qui se destinent à la fonction de professeur être assistants d'éducation est plus une gêne qu'un avantage pour se faire dans le futur ça ne doit pas être une gêne ça doit être un levier et nous devons grâce à cela avoir des assistants d'éducation de qualité souvent des étudiants des premières années de faculté et les amener vers le professorat comme vous le comprenez cela permet de faire d'une pierre plusieurs coups des assistants d'éducation qui aident au devoir des assistants d'éducation qui se préparent au professorat et évidemment des vocations professorales qui se multiplient ce dont nous avons besoin comme vous le savez et une approche collective de ces sujets de voir fait ça va faire travailler des équipes autour d'enjeux de réussite des élèves et c'est évidemment ce que nous voulons donc c'est un point très important enfin s'agissant de ces caractérisations de la rentrée je voulais rappeler que nous avons voulu des stages gratuits pour les élèves volontaires en cette période de l'année en ce moment même au moment où nous parlons de lundi à vendredi c'est à dire de permettre notamment à l'école primaire et notamment au CM2 à des élèves d'être encadrés par des professeurs pour bien se préparer pour l'année gratuitement cela va de soi ce sont des stages d'une durée de 15 heures c'est à dire 3 heures pendant 5 jours organisés dans les locaux scolaires et au moment où je vous parle 110 élèves sont concernés par ces stages c'est aussi quelque chose de très concret 110 000 même un élève ça compte et chaque élève compte et bien il y en a 110 000 110 000 autre ça ce sont les mesures de rentrée que nous avions annoncées qui ont une temporalité particulière je tiens à le dire aussi puisque je crois que nous avons pu montrer que l'éducation nationale peut être une des institutions de France la plus capable de réactivité contrairement à l'image que certains de ces détracteurs peuvent parfois répandre et je pense que c'est aussi l'intérêt de tous les acteurs de l'éducation nationale de faire cette démonstration et cette réactivité de la belle maison est quelque chose que j'ai plaisir à souligner et j'ai plaisir à souligner aussi la réactivité des partenaires j'ai parlé des maires tout à l'heure mais c'est important aussi de souligner qu'au-delà de ces mesures il va y avoir d'autres transformations dans les temps à venir mais qui ont une autre temporalité ces mesures étaient dans la campagne présidentielle elles n'ont donc surpris personne puisqu'on en a parlé et qu'elles étaient dans le mandat d'Emmanuel Macron mais dans tout ce qui suivra au cours de l'année 2017-2018 une série de concertations sur les différents sujets dont j'ai l'occasion de vous parler auront lieu différentes temporalités différentes méthodes de concertation du pragmatisme et du bon sens c'est cela que nous souhaitons dans le contexte de la rentrée il y a aussi le fait que nous avons voulu une rentrée en musique la rentrée en musique porte plusieurs sens d'abord elle est évidemment un signal un signe ce signe c'est celui de faire de la rentrée et au-delà de la rentrée de l'année scolaire un moment de joie c'est le moment des retrouvailles c'est le moment des cahiers neufs c'est le moment où on est heureux de se retrouver pour travailler mais aussi pour avoir une année d'épanouissement et la musique est probablement ce qui manifeste le mieux cet état d'esprit je rappelle que d'ailleurs c'est parfois ce qui se passe dans différents pays du monde et qu'en France c'est arrivé aussi dans le passé que certains établissements le fassent j'ai demandé à toutes les écoles et collèges et lycées de volontaire de bien vouloir le faire c'est pas une mesure obligatoire bien entendu mais c'était une forte incitation de ma part et au-delà de ce signe sur l'état d'esprit de l'école de la confiance c'est un signe aussi sur l'éducation artistique et culturelle dans notre système vous allez je dis toujours lire, écrire, compter respecter autrui et parfois on me répond mais alors et le reste mais bien entendu quand je dis lire, écrire, compter respecter autrui c'est au service de tout le reste et le reste au service de cela et la culture c'est évidemment au coeur de cela je ne le vois pas comme un supplément d'âme je le vois comme étant au coeur de ce qu'il y a à faire et donc d'ailleurs dans la lignée de ce qu'ont souhaité certains de mes prédécesseurs et donc cette éducation artistique et culturelle elle va se déployer elle va se déployer déjà grâce à une interministérialité très poussée peut-être une des plus poussées que vous n'ayez jamais vue en la matière le ministère de l'éducation et le ministère de la culture marchent déjà et marcheront plus encore la main dans la main pour le déploiement de l'éducation artistique et culturelle il ne vous a sûrement pas échappé que Françoise Nyssen l'a affiché comme étant la première priorité de son ministère et c'est l'ensemble des pratiques culturelles que nous allons développer avec une insistance toute particulière sur la musique et sur le livre ce qui évidemment n'exclut pas tout le reste je pense en particulier aux pratiques théâtrales sur lesquelles on va beaucoup insister mais la musique va vraiment avoir cette place particulière nous allons déployer l'éducation musicale à l'école primaire comme dans le second degré cela prendra ce sont des mesures que nous aurons l'occasion de préciser dans les temps à venir mais c'est important de voir déjà que c'est les forces internes et externes de l'éducation nationale qui sont mobilisées pour cela et donc la rentrée en musique signifie cela alors bien sûr là encore je n'ignore pas les forces du scepticisme il vous arrive de vous en faire l'écho il vous arrive parfois de le manifester vous-même pourtant cette rentrée en musique c'est en train de générer toute une série de bonnes volontés d'enthousiasme sur le terrain et là aussi c'est très concret parce que j'étais il y a une dizaine de jours à La Réunion j'ai donc pu comme vous le savez La Réunion fait sa rentrée en avance j'ai pu assister à cela je ne sais pas si on a prévu de vous passer la vidéo de cela d'ailleurs non enfin elle existe sur le site du ministère et vous verrez ce que cela donne vous savez face à tout ce qui est scepticisme cynisme qui caractérise parfois notre monde il y a tout simplement la simplicité la simplicité de nos enfants de nos adolescents la simplicité c'est aussi une vertu de simplicité que j'ai voulu souligner et qui renvoie à ce que je disais sur la confiance en soi si je demande dans cette salle à quelqu'un de chanter je ne suis pas sûr que beaucoup de doigts vont se lever mais sentez-vous libre et bien trop souvent c'est le cas pourtant chanter c'est quelque chose de simple et quand vous êtes tout seul vous le faites et bien en France on ne désinime pas assez les énergies de ce point de vue là on doit laisser la possibilité aux enfants de dire de s'exprimer de s'épanouir c'est vrai en particulier au début à l'école maternelle c'est évidemment le moment où ça se voit le plus et c'est vrai à tous les moments de la vie scolaire et la musique c'est ce qui montre cela le plus et donc quand on a du scepticisme vis-à-vis de ça c'est parce qu'on se dit est-ce qu'on va réussir à faire venir un orchestre est-ce que la chorale pourra faire les choses exactement comme il faut mais les choses peuvent être beaucoup plus simples parfois ça peut être trois personnes qui chantent vous allez avoir dans un lycée professionnel de Cannes le vainqueur de The Voice Sandro Cuxy si je ne me trompe pas qui va chanter dans son lycée professionnel vous allez avoir des choses à élaborer vous allez avoir la garde républicaine qui va chanter devant plusieurs qui va jouer devant plusieurs écoles de Paris vous avez l'opéra aussi qui va se manifester à Bondy vous aurez la maîtrise de Radio France à Mulhouse vous aurez Demos qui donnera des prestations dans plusieurs dizaines de lieux voire centaines de lieux l'orchestre à l'école se produira comme à Nolémine comme dans dans des différentes écoles primaires etc. et puis surtout vous aurez tout simplement comme je l'ai vu à La Réunion les enfants qui chanteront les chants appris l'année dernière les chants préparés un peu avant toutes sortes de choses se passeront et un signal sera donné ce signal ce sera aussi pour le développement de la musique dans notre pays c'est tout sauf un gadget c'est quelque chose qui nous renvoie au contraire à des réalités profondes de l'école et notamment à la place de la culture dans nos vies à la place de la culture dans notre éducation alors ces caractérisations de la rentrée ne doivent pas évidemment nous faire oublier les autres les autres sujets d'abord la grande priorité que nous accordons à l'accompagnement des élèves en situation de handicap là aussi c'est un engagement du président de la république il en a fait une priorité nationale vous le savez là aussi l'interministérialité fonctionne à plein cette interministérialité me conduit donc à travailler très étroitement avec Sophie Cluzel la secrétaire d'état en charge du handicap auprès du premier ministre et c'est ce qui fait que dans le contexte d'évolution de la politique des contrats aidés dont je vais reparler ultérieurement nous avons décidé d'abord de maintenir tous les contrats aidés pour l'accueil des élèves en situation de handicap c'est à dire 50 000 contrats aidés mais nous avons aussi décidé de faire un effort supplémentaire et donc en plus des 22 000 AESH qui sont comme vous le savez des CDD des contrats comparables aux contrats d'assistants d'éducation nous y ajoutons 8 000 autres contrats donc cela fait 30 000 50 000 plus 30 000 80 000 personnes dédiées en cette rentrée à l'accueil des élèves en situation de handicap au delà de ces enjeux quantitatifs qui manifestent une priorité il y a évidemment nous le savons tous des enjeux qualitatifs cela fait une vingtaine d'années que la France avance sur les enjeux de l'accueil des élèves en situation de handicap nous progressons nous ne progressons jamais suffisamment mais nous devons aller dans le sens de l'amélioration je veux m'adresser tout particulièrement aux familles concernées par le sujet je suis extrêmement sensible à cette question sensible sur le fait que nous avons évidemment des faiblesses mais totalement mobilisés avec de très nombreux acteurs pour aller vers le mieux évidemment et ce mieux il se manifestera notamment par la formation non seulement des accompagnants eux-mêmes mais des professeurs nous avons à réaliser l'école inclusive là aussi je voudrais le souligner c'est un élément de forte continuité pas seulement vis-à-vis du quinquennat précédent mais sur la longue durée cette continuité dont nous avons besoin sur beaucoup de politiques publiques et que je manifeste sur bien des sujets je tiens à le signaler sur la durée parce que l'éducation est un temps long que l'accueil des élèves en situation de handicap est clairement une politique d'état à laquelle nous sommes consacrés donc ces politiques de qualité de formation peut-être de modernisation aussi de nos modalités de prise en compte de toutes les possibilités nouvelles je pense aux usages du numérique et à tout ce qu'ils permettent en la matière toutes ces questions seront regardées avec une attention très forte tout au long de ce quinquennat et cela se manifeste déjà dans cette rentrée un autre point de cette rentrée c'est évidemment la sécurisation des établissements vis-à-vis de tous les cadres de l'éducation nationale demandé à être très attentif puisque nous n'ignorons pas évidemment le contexte de société dans lequel nous sommes et nous avons donc organisé une cellule de veille et d'alerte sur tout ce qui est phénomène de violence ou de menace de façon à en lien avec les collectivités territoriales en lien avec les institutions de sécurité être attentif à ce qui se passe aux abords des établissements de façon plus générale je suis évidemment attentif à la question de la sécurité qu'elle concerne les abords de l'établissement qu'elle concerne l'établissement la violence dans l'école là je change de sujet mais c'est un sujet voisin la violence dans l'école c'est quelque chose qui doit disparaître la notion d'autorité doit être bien restituée que ce soit l'autorité du professeur l'autorité du chef d'établissement l'autorité des adultes dans le système et cela sera aussi une chose à laquelle je serai très attentif dans notre système enfin là aussi toujours dans les éléments structurels visibles en cette période et vous l'avez vous m'avez entendu le dire hier il y aura une augmentation du budget de l'éducation nationale l'éducation nationale a été clairement définie comme une priorité par Emmanuel Macron n'en doutez pas j'en parle très souvent avec lui ainsi qu'avec le Premier ministre l'éducation nationale est une priorité fondamentale il l'a défini comme étant son premier chantier il est donc naturel que lui et le Premier ministre en aient fait une priorité budgétaire avec la défense nationale et donc c'est pourquoi même s'il est évidemment trop tôt pour rentrer dans les détails puisque c'est à la fin bien entendu au Parlement de faire le choix définitif au moment de la discussion de la loi de finances mais comme j'ai eu l'occasion de le dire hier nous allons passer le cap des 50 milliards c'est à dire nous étions à 49,3 milliards hors pension et casse c'est pour ça que ça a pu surprendre certains d'entre vous parce que vous étiez habitués à des chiffres qui relèvent de la soixantaine vous êtes habitués à des chiffres de cet ordre donc nous allons passer le cap pour ceux qui sont habitués à ce chiffre nous allons passer le cap des 70 c'est à dire en incluant les casse et les pensions mais il est bon que vous compreniez d'ailleurs que dans le budget de l'éducation nationale sur environ 70 milliards 20 milliards représente les casse et pensions donc nous allons passer donc de 49,3 à autour de 50,5 milliards c'est quelque chose qui se précisera évidemment à l'occasion de la discussion budgétaire mais c'est important de le signaler mais la question des moyens n'est jamais la question principale c'est une question comme son nom l'indique de moyens au service de fin il y aura donc une approche qualitative de nos priorités une approche qualitative de l'école de la confiance et notre déploiement de moyens sera au service de ses fidélités et donc comme je vous l'ai dit nous affichons une priorité à l'école primaire par ailleurs la France est un pays qui est un pourcentage de dépenses par rapport à son PIB convenable disons dans la moyenne des pays de l'OCDE mais en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE pour le premier degré je vais donc pleinement tenir compte de cette réalité et concentrer les efforts budgétaires sur cette priorité on peut en discuter pour moi ça me semble très rationnel et en tout cas c'est la politique que nous mènerons alors sur cette base quels seront les grands chantiers de l'année 2018 je voulais vous dire aussi un mot sur les contrats aidés puisque j'en ai parlé au travers du handicap il y a donc une évolution de la politique en la matière vous le savez le gouvernement décide de faire des choix que ce soit en termes de politique du logement en termes de politique de l'emploi ces choix consistent à transformer les politiques publiques pour dépenser mieux on va aller vers des politiques de formation qui mènent à l'emploi nous sommes là dans une période de transition bien entendu nous sommes attentifs à ce que cela fait pour les personnes concernées mais aussi pour les institutions et collectivités concernées donc nous travaillons au plus près du terrain aux conséquences de cela d'abord en veillant quand c'est possible à ce qu'il y ait des CDD pour accomplir les missions je pense que d'ailleurs c'est arrivé dans un certain nombre de cas regardez ce que nous avons fait pour le handicap plutôt que de créer des nouveaux contrats aidés nous avons créé des CDD conformément d'ailleurs à des attentes existantes et nous voulons surtout être dans des politiques de formation mais mon message principal aujourd'hui c'est évidemment un message de coopération avec les communes en particulier et les inspecteurs d'académie sont évidemment saisis avec les recteurs du sujet de façon à travailler au cas par cas pour que tout se passe dans des bonnes conditions sur le plan scolaire je n'ai aucun doute c'est sur le plan périscolaire et des autres activités qu'il faut que nous soyons évidemment en coopération pleine et entière mais nous sommes tous évidemment dans la même volonté d'accomplissement du service public alors sur les grands chantiers de l'année 2018 il me reste 5 minutes c'est ça dans le timing qui a été prévu je voudrais donc insister sur quelques points bon d'abord très rapidement parce que je l'ai déjà dit le fait que nous allons continuer le dédoublement des classes en REP et REP+, en CP et CE1 mais évidemment cela sera aussi l'accompagnement de toute une politique de l'école primaire en soutien des professeurs deuxième grand axe ce que j'ai appelé précédemment remuscler le baccalauréat c'est donc la réforme du baccalauréat là aussi le président de la république s'est exprimé vous le savez pour un baccalauréat avec des matières passées en contrôle terminal quatre matières passées en contrôle terminal les autres matières passées en contrôle continu c'est les points principaux qu'il a indiqué le premier ministre dans sa déclaration de politique générale a dit que ce serait le bac 2021 qui serait concerné par la réforme nous nous donnons donc un temps pour entrer dans toutes les conséquences de cela et bien des détails et bien des éléments doivent encore être précisés ce sera fait dans le cadre d'une concertation d'ici à la fin du mois de septembre j'aurai nommé deux personnes pour mener cette concertation et cette concertation donc devrait nous permettre au début de l'année 2018 d'avoir une définition de l'horizon que nous dessinons et devrait nous permettre donc d'aller vers cette réforme du baccalauréat dont la philosophie est très claire c'est une philosophie qui consiste à donner toute sa force au baccalauréat donc à tous ceux qui pouvaient craindre une disparition du baccalauréat je dis c'est tout le contraire au contraire nous allons lui donner plus de sens plus de force et plus d'utilité pour les élèves de façon à ce que pour ceux qui poursuivent dans l'enseignement supérieur et bien le baccalauréat soit un levier de réussite ce qui est très important c'est la philosophie générale elle doit évidemment être cohérente avec le travail de ma collègue Frédéric Vidal sur l'université et elle doit évidemment être le fruit d'une très large et très profonde concertation c'est ce que nous nous apprêtons à faire il y a un troisième élément sur lequel je veux insister parce que je le considère comme étant ma deuxième grande priorité d'action avec l'école primaire et c'est le renouvellement de la voie professionnelle il y aura un renouvellement de la voie professionnelle une attention portée à la voie professionnelle qui est une voie d'avenir pour notre pays nous travaillerons à une réforme des CAP qui doivent correspondre à des enjeux d'insertion réussis encore plus forts nous travaillerons à une meilleure articulation avec l'apprentissage à une modernisation des enseignements pour former au métier de demain et à une attractivité qui n'est pas un vain mot parce que cette attractivité correspond aux grands enjeux de notre temps je prendrais un seul exemple une expérimentation déclenchée il y a plus d'un an maintenant à l'initiative de Jean-Marc Monteil sur les compétences numériques dans l'enseignement professionnel qui s'appelle l'IFRAN c'est extrêmement intéressant ça touche 110 lycées professionnels et ça permet de voir en quoi les compétences numériques de demain ont particulièrement à se développer et avec efficacité dans les lycées professionnels c'est un très bel exemple de quelque chose qui positionne les lycées professionnels en pointe de l'ensemble du système et c'est ce que nous avons à faire de même nous devons être très attentifs au développement de place en BTS pour les bacheliers professionnels lorsqu'ils poursuivent des études après le bac pro ce qui n'est pas nécessairement ce qui se passe après le bac pro mais c'est évidemment en BTS qu'ils doivent aller de façon majoritaire et puis cet exemple que j'ai donné de la transition numérique ce n'est qu'un exemple parmi bien d'autres on peut parler de la transition écologique qui renouvelle complètement par exemple les métiers du bâtiment on peut parler de l'entrepreneuriat qui est un enjeu majeur pour beaucoup d'élèves notamment dans le domaine de l'artisanat lorsqu'ils rentreront dans la vie professionnelle on peut penser au savoir-faire à la française qui font l'objet d'un prestige regardez la mode de la formation en gastronomie désormais grâce aux médias d'ailleurs grâce au soir rendu mais vous avez effectivement un rôle à jouer sur l'image de ces secteurs professionnels qui souvent peuvent se transformer et au moment où l'économie française redémarre avec des indices de confiance importants en ce moment notre capacité à avoir des élèves bien formés pour profiter de cette économie qui est sur le chemin de la bonne santé c'est évidemment très important si on pense à l'avenir de nos élèves à leur insertion à leur réussite donc la voie professionnelle sera une très grande priorité je serai aussi très attentif à la ruralité c'est un point sur lequel je me suis engagé d'ailleurs devant la représentation nationale là aussi avec des éléments de continuité je pense au rapport Durand qui a été réalisé par le sénateur Durand sur les conventions territoriales qui touchent je crois une quarantaine de départements sur 66 possibles nous ferons une nouvelle génération de contrats pour toucher si possible tous les départements mais surtout pour aller plus loin dans l'innovation parce que les territoires ruraux pour les territoires du rural nous ne devons pas être sur la défensive nous devons être à l'offensive c'est à dire créer nouveaux types d'attractivité ce sera le sens de l'innovation pédagogique en milieu rural qui peut faire des merveilles c'est à dire attirer et faire partie de ce renouveau du territoire français que nous souhaitons ce sera vrai aussi de la politique d'internat que je relancerai et qui touchera évidemment tous les territoires mais avec un oeil particulier pour les territoires ruraux enfin je voudrais terminer par la question de l'évaluation il est très important d'avoir une culture de l'évaluation constructive pour nos élèves c'est un levier de progrès pour tous et donc cette évaluation constructive est très importante les évaluations peuvent être c'est un mot très général d'ailleurs qui recouvre bien bien des réalités mais je voudrais assister en cette rentrée sur le fait que nous avons besoin d'évaluer nos élèves à des moments clés de leur parcours c'est particulièrement vrai aux cours préparatoires et en sixième il y a d'ailleurs de belles traditions de nos écoles et de nos collèges en la matière c'est pourquoi nous avons souhaité des évaluations de rentrée pour le cours préparatoire et pour les sixième ces évaluations ont été conçues par le ministère la DGESCO et la DEP en particulier bien entendu mais aussi par un groupe de chercheurs notamment Michel Fayol qui était en première ligne par le CNESCO et grâce aux banques constituées par les différentes académies au cours des dernières années donc elles ont lieu courant septembre pour le cours préparatoire et pour le sixième elles auront lieu en novembre de manière numérique de manière à avoir une idée des compétences en français et en mathématiques des élèves et de façon à en faire des outils en début d'année pour faire progresser les élèves ce que je viens de vous dire sur les sixièmes par exemple est évidemment à relier à la mesure de voir fait de façon à apporter une aide aux élèves comme vous le voyez c'est une politique ambitieuse c'est une politique coopérative c'est une politique qui veut inclure tous les acteurs du système et bien entendu au service des élèves c'est aussi une politique coopérative au sens où elle associe en dehors du système éducatif je pense notamment à la politique interministérielle que j'ai voulu illustrer tout au long de mon propos l'accueil des élèves en situation de handicap avec le secrétariat d'état le ministère de l'intérieur pour les questions de sécurité le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation évidemment pour une approche bac moins 3 bac plus 3 qui est au coeur de notre approche avec le ministère du travail pour les enjeux de l'insertion professionnelle et notamment pour l'enseignement professionnel avec le secrétariat d'état en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes pour toutes les politiques de sensibilisation que nous aurons sur la question de l'égalité hommes-femmes avec le ministère de la santé pour renforcer le suivi médical des élèves là aussi pour la lutte véritable contre les inégalités nous devons progresser considérablement je regarde de manière très attentive la question de l'effectivité de la visite médicale 6 ans qui n'est pas une réalité pour tous les élèves de 6 ans de France et ça n'est pas normal et ça doit changer avec le ministère de la culture pour l'éducation artistique et culturelle comme je vous l'ai dit avec le ministère des sports avec qui nous allons tirer tout le profit de notre victoire attendue le 13 septembre prochain à Lima pour les Jeux Olympiques et avec Laura Flessel nous travaillons là aussi la main dans la main pour toutes les possibilités que cela ouvre sur le numérique avec le secrétariat d'État en charge de ces questions parce que nous aurons une politique numérique très volontariste et donc cette dimension coopérative c'est ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui la coopération va avec la confiance la confiance elle est une confiance vis-à-vis des professeurs une confiance vis-à-vis des parents une confiance vis-à-vis de tous les personnels de l'éducation nationale à la fin c'est une confiance en nous-mêmes en nous-mêmes c'est-à-dire en nous-mêmes la France c'est extrêmement important c'est le mandat d'Emmanuel Macron renouer avec l'optimisme français et bien c'est ce que j'ai voulu traduire pour l'éducation nationale merci beaucoup